Bien, alors maintenant nous allons demander à M. Xavier Riau de venir pour nous faire une présentation sur Fourcroix et la faculté de médecine sous l'Empire. M. Xavier Riau est un habitué de l'académie puisqu'il a déjà présenté à de nombreuses reprises des communications passionnantes. M. le Président, M. le Secrétaire Général, mes chers collègues, bonjour. M. le Président, merci d'avoir fait mon préambule tout à l'heure. Sans le savoir, vous avez introduit mon travail, puisque je vais en parler un petit peu, de l'école centrale de santé et de l'ancienne Académie Royale de chirurgie. Dans un premier temps, je vais vous parler de Fourcroix, qui est le grand réformateur de l'enseignement hospitalo-universitaire, puis de la faculté de médecine sous l'Empire, anciennement l'école centrale de santé à partir de 1794. Son rôle, sa composition, et puis on terminera par une petite conclusion. J'ai 15-20 minutes pour vous présenter tout ça sur un sujet aussi vaste. Il est évident que j'ai été obligé de synthétiser. Je ne vais pas parler de la société d'émulation médicale qui a été fondée en 1796, et qui va pourvoir l'école centrale et la faculté de médecine de 15 enseignants, dont Dominique Larrey. Je ne vais pas parler de l'Institut des collections anatomiques de Rouen, qui a été fondée pour l'école centrale et la faculté de médecine. Je vais me borner à ces deux axiomes principaux. Donc s'il y a des omissions, je vous prie de m'en excuser. Donc le 8 août 1793, la Convention va voter la fermeture de toutes les académies et de toutes les sociétés savantes. Fourcroix est un médecin qui a été formé par l'anatomiste Vic Dazir, qui est le père de l'anatomie comparée. C'est un fin politique qui figure en quatrième position sur la liste de Marat, qui est présent dans le comité de salut public. Et Fourcroix est impliqué, il est impliqué de tout son poids, dans la mesure de fermeture de ces académies et sociétés savantes. Voici notre homme, à la gauche de Napoléon. Les deux hommes vont travailler de concert et avoir une action extrêmement prolifique. Il va faire voter, il faut croire, la loi du 4 décembre 1793 par la Convention, qui va viser à instaurer trois écoles centrales de santé, Paris, Montpellier et Strasbourg. Montpellier et Strasbourg ne vont pas avoir l'aura de celle de Paris, mais vont exister tout de même. Il va mettre aussitôt en chantier la fondation de ces trois écoles, qu'il va faire travailler conjointement avec les hôpitaux à Tenant. A partir de 1802, je le dirai plus loin, enfin je vais le dire maintenant, mais Bonaparte va missionner Fourcroix et le faire devenir directeur de l'instruction publique. Donc outre les réformes médicales, il va être chargé aussi de réformer tous les collèges et les écoles de France, ce qui est un travail considérable. Mais il va se réquitter de sa tâche avec brio. Il va militer donc à partir de 1802 pour une réforme de la médecine. Et là je pars dans la loi du 10 mars 1802 qui fixe la durée des études, leur programme et la sanction des études par des examens et la soutenance d'une thèse. La loi du 11 avril 1803 a pour seul père Fourcroix. Il va mettre en place trois écoles de pharmacie, Paris, Montpellier et Strasbourg, comme par hasard les trois qui suivent les écoles de santé. Et il va participer activement à l'enseignement. Fourcroix, je l'ai dit, est directeur de l'instruction publique à partir du 20 septembre 1802, missionné par Bonaparte. Il est comte d'Empire le 26 avril 1808 à la création de l'université impériale. Il est chevalier de la Légion d'honneur dans la première promotion du septembre 1803 et commandeur le 14 juin 1804. Il va écrire le texte de l'université impériale qui va être décrété le 10 mai 1806, adopté par le Conseil d'État le 5 mars 1808 et organisé par le décret numéro 3179 le 17 mars 1808. Dans le texte de l'université impériale figure la création des palmes académiques. Donc on peut dire qu'il faut croire à l'instigateur des palmes académiques qui ne sont pas à l'époque une décoration mais plus un signe distinctif donné en fonction de la hiérarchie occupée par les enseignants. Voici l'école de médecine qui va devenir la faculté de médecine en 1808 avec la création de l'université impériale. Il va jeter son dévolu sur l'académie, les anciens locaux de l'académie royale de chirurgie qui sont très spacieux, qui sont agrémentés d'un grand amphithéâtre qui peuvent recevoir la bibliothèque, les cours magistraux, les collections d'anatomie et toute l'instrumentation requise. Pourtant les démonstrations chirurgicales, les dissections, les expériences physiques et chimiques vont se faire au couvent des cordeliers qui sont désaffectés à quelques pas de l'académie. Le choix pour la chirurgie et la médecine ne peut s'envisager qu'après un tronc commun d'études. L'enseignement théorique est impérativement accompagné d'un enseignement pratique sur le malade qui se résume à des démonstrations et des exercices pratiqués directement sur le malade et l'entrée au sein de la structure passe obligatoirement par un concours. Les enseignants y officient à temps plein et pour devenir enseignant il faut passer un concours. Les études sont sanctionnées par un diplôme national, le doctorat en chirurgie ou le doctorat en médecine et des droits universitaires sont légitimement perçus. Les étudiants qui ont fini leurs études sont affectés prioritairement aux hôpitaux militaires. On a un nombre d'étudiants qui est supérieur à 1000, 3 ans d'études, 9 cours de médecine et 3 de clinique. A l'ouverture de l'école centrale de santé, il n'y a pas d'examen, c'est ouvert en 1794. Les examens, les premiers, sont en 1795 et la thèse est obligatoire à partir de 1799. Le concours de l'externat et de l'internat est promu par Chaptal, le fameux créateur de la chaptalisation pour le vin, qui est un médecin de formation et qui va renoncer à la médecine parce qu'il va participer à une autopsie qui va réveiller son malade, ce qui va le traumatiser un petit peu. Donc il va décréter ce concours de l'externat et de l'internat en 1801. Les rôles de la faculté de médecine sont multiples, l'enseignement bien sûr, les dissections sont tolérées, Bichat avant de mourir va pratiquer 500 autopsies en 18 mois. Les nouveaux matériaux sont débattus, les études d'épidémie et les moyens d'y remédier sont d'actualité au quotidien. L'administration de guerre sollicite régulièrement la faculté de médecine pour avoir des protocoles d'hygiène et d'asepsie et ils peuvent être missionnés notamment pour les contrôles des eaux minérales. Vous avez Bichat sur la droite. François-Xavier Bichat. La composition, le directeur de l'école centrale de santé, c'est Michel-Augustin Touré qui va devenir doyen avec la création de la faculté de médecine en 1808 jusqu'en 1810. Son successeur, c'est Jean-Jacques Leroux-Détillet qui est doyen de 1810 à 1822. En 1822, il y a une esclandre au sein d'un amphithéâtre qui va engendrer la démission forcée d'une dizaine d'enseignants dont Leroux-Détillet qui ne retrouvera jamais son poste. La chaire de chimie médicale et de pharmacie est tenue par Fourcroix notamment, qui participe à l'enseignement ainsi, et par Nicolas Deuxieux, qui va être le premier pharmacien de la Grande Armée. La chaire d'anatomie et de physiologie est tenue par François Chaussier et André-Marie Constant-Duméryl. La chaire de médecine opératoire par Raphaël Bienvenu-Sabatier. La chaire de médecine légale et d'histoire de la médecine par Pierre Sou, qui est l'oncle de Gensou, le grand écrivain. Médecin à la base également, parce que c'est une famille de médecins, la famille Sou. La chaire d'histoire naturelle médicale tenue par Antoine Laurent de Jussieux, qui appartient à la famille des Jussieux, botanistes de Lyon. Antoine Laurent de Jussieux va diriger à partir de 1794, être le premier directeur du musée national d'histoire naturelle nouvellement créé. Et puis tenu également par Achille Richard. La chaire de physique médicale et d'hygiène, Jean-Noël Allais, qui va faire partie de la noblesse d'Empire, qui va être un grand spécialiste de l'asepsie en France, et qui va être médecin dans la maison de l'empereur, mais qui ne va pas s'entendre avec l'empereur, parce qu'il va refuser de loger à proximité de l'empereur, et ce qui va créer une discorde entre deux. René Nicolas Dufriche-des-Génettes, premier médecin de la Grande Armée, c'est lui qui va s'inoculer le typhus exanthématique pendant la campagne d'Egypte, et démontrer ainsi aux soldats qu'ils peuvent continuer à marcher, que lui, il est toujours en bonne santé, et de fait, il va rester en bonne santé. Pierre-François Persy, qui est le premier chirurgien de la Grande Armée, et qui va être dans la noblesse d'Empire aussi, en thème Balthazar Richerand, également pour la chaire de pathologie externe. La chaire de pathologie interne, Philippe Pinel, qui est connue pour certains de ses protocoles psychiatriques, notamment. La chaire de l'art des accouchements, Jean-Louis Baudelocq, Alphonse Leroy, les deux responsables de l'enseignement. La clinique interne à la Charité, Jean-Nicolas Corvizar, premier médecin de Bonaparte, à partir de 1789, puis de l'Empereur, à partir de 1804, qui va aussi tenir la maison de santé de l'Empereur, c'est lui qui assurera les nominations des médecins, toutes spécialités confondues, auprès de la famille impériale. Jean-Jacques Leroux-Détillet, le futur doyen de la faculté de médecine. La clinique externe à l'Hôtel Dieu, Philippe Jean-Pelletan, qui va être un des médecins de la maison de santé de l'Empereur, et c'est lui qui va notamment récupérer le cœur de Louis XVII. Alexis Boyer, premier chirurgien de l'Empereur, et la clinique de perfectionnement à la faculté, par Antoine Dubois, l'accoucheur de Marie-Louise, et Philippe Thiradelle. En conclusion, Napoléon n'aime pas Fourcroix, il lui fera réécrire 23 fois le décret de l'Université impériale. Au grand désarroi de Fourcroix, Napoléon ne va pas le nommer à la tête de l'Université impériale, il le destine aux mines. Il va lui allouer, il va le nommer Comte d'Empire, et également lui allouer une pension de 10 000 francs. Mais c'est le drame de Fourcroix qui va décéder en 1809, et il va préférer nommer Louis de Fontane, qui est sénateur en 1810, membre de l'Académie française, et directeur de l'instruction publique. Donc comme je l'ai dit, Fourcroix meurt en 1809, il ne se relève pas de cet échec, et il est interrompu à la chaise dans la 11e division. Si Napoléon n'aime pas Fourcroix, à l'île d'Elbe, on a trouvé quand même deux livres, deux traités de chimie de Fourcroix, qui étaient dans sa bibliothèque. Comme quoi, il ne l'aimait pas, mais il le respectait tout de même. Merci de votre attention. Avez-vous des questions à poser à Xavier Riau sur cette présentation ? Au point de vue de... A l'époque, sous l'Empire, l'hôpital qui était à l'intérieur de l'Académie au début, et qui ensuite a été transféré au Cordelier, ultérieurement, sous la restauration, etc., il y avait un professeur qui était responsable de l'enseignement des cliniques chirurgicales. À ce moment-là, il n'y avait personne de nommé officiellement. Il y avait les chirurgiens qui étaient à Hôtel-Dieu, les médecins qui étaient à la Charité. Il y avait à chaque clinique, il y avait des responsables et un suppléant. D'accord. Mais sur le plan hospitalier, pas sur le plan universitaire ? Pas sur le plan universitaire, mais c'était assuré conjointement. Donc, en fait, il y avait des interactions entre les deux univers en permanence. Oui, Bernard. Quand a été construit le musée, le musée actuel, parce que le musée actuel n'existait pas quand on a construit la faculté, enfin, quand on a construit exactement l'Académie royale de chirurgie, et les locaux où se trouve le musée ont été construits après. Et je pense que c'est au moment qu'on a créé ces écoles centrales de médecine. Alors là, je ne saurais pas vous dire. C'est possible, vu qu'il y avait déjà un enseignement d'histoire de la médecine, dirigé par Pierre Sou, mais là, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas vu quoi que ce soit... C'est pas important, quoi. Oui, oui, mais je n'ai pas vu quoi que ce soit qui mentionne la création d'un musée au Cordelier ou dans l'ancienne Académie royale de chirurgie. Maintenant, c'est possible. C'est possible. Non, parce qu'on m'a dit que le musée, en réalité, au départ, faisait la collection de tous les instruments qui étaient utilisés par les écoles centrales. C'est possible, sachant... Je vous dis, je vais dans votre sens, sans en être sûr, mais sachant qu'ils ont ramené, par exemple, de l'expédition d'Egypte, des collections monumentales d'instruments, de matériels et d'éléments botaniques et animaliers qui ont fait l'objet d'une description de la campagne d'Egypte, un grand livre qui recueillait tous ces... Voilà. Et donc, il est fort possible que ces collections-là, plus celles de l'école centrale de santé, aient effectivement fait l'objet d'un musée. Maintenant, je vous dis, je n'en sais rien. Au début, quand on regarde le plan, je vous ai montré le rez-de-chaussée, je vous ai pas montré le premier étage. Au rez-de-chaussée, la grande salle qui est à gauche correspondait un peu à une salle de cours. Il y avait une chaire. Au-dessus, il y avait la salle de réunion de l'académie de chirurgie. Et devant, au-dessus des colonnades, devant, là, il y avait une salle où il était indiqué, il y avait des dépôts d'instruments. Alors, le démarrage du musée était peut-être à ce niveau-là. Peut-être à ce niveau-là. Par contre, je n'ai pas trouvé... Moi, je n'ai rien vu. Voilà, je n'ai pas trouvé quand tu avais été construit à la partie droite. Maintenant, il faut penser que s'il y a un enseignement d'histoire de la médecine avec Pierre Sou, il y avait certainement des archives, des documents, du matériel qui était quelque part en exposition. Mais de date, à proprement parler, de création d'un musée, non, je n'ai rien vu de tel. Mais à l'époque, ce n'était pas le musée qui a été construit. C'est peut-être un local pour entreposer. Oui, tout à fait. Mais je n'ai rien vu de tel. D'autres questions ? Eh bien, merci beaucoup, c'est moi qui m'en prie. Xavier Arouillot pour cette communication très intéressante. Merci.